hello tout le monde alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la carte de la vieille qui correspond à la force dans le tarot de marseille donc vous m'excusez si c'est un petit peu sombre mais aujourd'hui fait très très gris il pleut il fait du vent c'est vraiment un temps tristoné alors aujourd'hui avec la force on va se poser la question quelle est sa force alors la vieille non généralement la force elle nous conseille d'avoir confiance en soi et en ses capacités elle nous conseille également d'être déterminée volontaire face aux événements donc bien sûr avant tout avant de commencer je vous rappelle que c'est un tirage général donc regarder avant tout par rapport à votre situation et puis là vous verrez si cette guidance vous parle ainsi ça correspond à votre force intérieure donc on va regarder de suite la carte qui l'accompagne et on a ici le 2 de baguette donc ici avec le 2 de baguette on est capable de créer quelque chose de nouveau et on est capable également d'atteindre les résultats grâce à notre courage et à notre confiance en soi ici on est déterminé on est capable de réfléchir avant d'agir et on est capable d'évaluer un nouveau projet on est capable également d'évaluer ici son désir face à la réalité comment on va se confronter à la réalité en tout cas on est capable également de calculer les chances de succès qu'on a lorsque l'on a envie de se lancer dans un nouveau projet donc on va regarder la seconde carte on a ici le page de pentacle elle sort souvent cette carte je trouve le page de pentacle donc une fois de plus ici et bien on est capable de se lancer et de montrer aux autres ses capacités et son savoir-faire ici on est capable également d'être assidu dans sa pratique on se montre studieux on est volontaire on sait étudier on est capable de trouver également une opportunité pour se lancer dans un nouveau projet alors ça peut être professionnel ou financier puisque avant tout la carte le pentacle nous parle toujours professionnellement ou matériellement donc on est capable également de suivre une formation pour réaliser un objectif précis et puis on est capable également de se former un nouveau poste et de développer ses compétences donc on est capable ici de suivre une formation on est capable de reprendre ses études on est capable d'étudier d'apprendre de développer ici des compétences pour justement améliorer ou changer sa vie professionnelle ou que ce soit financier en tout cas on est capable ici de faire les efforts nécessaires pour ou améliorer sa vie financière ou améliorer sa vie professionnelle donc quand même ces deux grandes forces quand même qu'on a en soi puisque là on est capable de faire ce qu'il faut pour pour améliorer sa vie matérielle ou financière et puis on est capable en même temps de réfléchir on est capable d'évaluer un projet on est capable de réfléchir avant de se lancer voyez on fait pas n'importe quoi on se lance pas tête baissée comme ça quand on a un projet quand on a envie d'évoluer on est capable d'être comment dire de regarder les choses en face de voir clairement les choses et de faire ce qu'il faut pour y arriver en tout cas on fait face aux réalités de la vie voilà j'espère que cette guidance vous aura plu en tout cas merci pour votre écoute n'hésitez pas à vous abonner et à laquer également et puis on se retrouve demain avec la carte numéro 12 qui correspond au pendu dans le tarot de Marseille et là on va voir les obstacles qui se présentent à nous voilà je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse tous bien fort et puis je vous dis à demain bye 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 bye